Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo essentielle d'été. Aujourd'hui, je vous propose mes 10 essentiels d'été. Dans cette vidéo, on va parler de cheveux de sirène, on va parler de corps glowy de déesse, on va parler aussi de make-up, bien évidemment, nous parlerons de mode, mode, et lecture. Est-ce que j'ai fait le tour ? On verra au fur et à mesure si j'ai oublié des choses. Premier essentiel, on va parler de bronzage tout en étant protégé. Je vous ai déjà parlé de solaire l'année dernière dans mes essentiels d'été. D'ailleurs, vous pouvez revoir cette vidéo, elle est toujours d'actualité. Pour les solaires visage, lorsque je me maquille ou lorsque j'applique une bébé crème, j'utilise toujours les deux solaires qui sont juste ici. Donc ce sont des solaires petit prix, extrêmement efficaces, SPF 50, le Beauty of Joséon, plus hydratant, et pour les jours de chaleur canicule et autres, le Mermaid Skin Gel UV, qui est un gel transparent qui a une protection 50 là aussi et qui s'absorbe immédiatement. Vous le savez, j'utilise parfois de l'autobronzant, mais je n'en utilise pas souvent pour plein de raisons, parce que d'abord, j'ai de la caractose pilaire et que ça marque mes petits picots que j'ai sur les bras. Donc il faut, quand je mets de l'autobronzant, je suis obligée d'attendre au moins 10 jours entre chaque utilisation pour être sûre que l'autobronzant soit complètement parti avant de venir en remettre. Donc à chaque fois, je blanchis, je pallie, je ne peux pas en mettre tous les jours. Pour pallier à ce problème, j'ai découvert la CC Body de chez Herborian. Je suis fan, c'est absolument génial. Donc le produit est hyper léger, il va légèrement flouter les imperfections de la peau, donc c'est absolument parfait. Si vous avez comme moi des petits picots rouges sur les bras et sur les cuisses, ça va lisser tout ça. Ça donne un effet juste de peau un petit peu plus en santé, un peu plus unifié, et il y a un petit sous-ton doré qui est, ma foi, très agréable, qui donne ce petit côté un petit peu bronzé. Le produit est sans transfert, il est très léger, mais vraiment très léger. Il sèche très rapidement, mais on a le temps de bien l'appliquer. C'est beaucoup plus facile à appliquer qu'un certain nombre de produits bronzants que j'ai dans ma collection, n'est-ce pas, dans mes tiroirs. Donc ce produit-là, je le trouve facile à utiliser, facile à appliquer, ne fait pas de tâches, ne transfère pas sur les vêtements. Ce n'est pas un produit qui est waterproof, je vous préviens, ne mettez pas ça pour aller à la piscine. Vous allez plonger dans l'eau, vous allez ressortir, vous aurez à nouveau les cannes blanches. Mais c'est un produit génial pour la soirée, par exemple, à appliquer sur ses jambes, avec une petite jupe, une petite robe pour les soirées d'été. Pareil pour le décoter, les épaules, les bras. Moi, je suis fan, je l'utilise tout le temps. Je l'adore et je vais m'en racheter un deuxième tube parce que je pense que je continuerai à l'utiliser même en hiver. Parlons d'un autre produit solaire, mais cette fois-ci un après-solaire que j'ai découvert l'été dernier, que j'ai acheté en France. Donc, c'est le lait pour le corps Vinosun Protect de chez Caudalie que je vais vous insérer juste ici. Je ne l'ai plus en ma possession puisqu'il n'existe pas au Canada. Je l'ai acheté en France et je vais en France comme chaque été et je vais l'acheter dès que j'arrive. C'est mon lait après-solaire préféré. Hyper frais, hyper léger, l'odeur absolument divine. À l'intérieur, il y a de l'aloe vera, de l'eau de coco, de l'eau de raisin. Donc, l'aloe vera va être apaisante. Et en plus de ça, il prolonge le bronzage de deux semaines environ. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est un produit que j'adore utiliser et que je vais me racheter cet été. Il fait donc partie de mes essentiels pour cet été. Parlons chevelure de sirène maintenant pour l'été. Premier produit dont je vous parle pour avoir des cheveux des sirènes en été. Si comme moi, vous avez des cheveux avec de la texture ondulée, bouclée ou autre, vous devez découvrir ce produit-là. Ça fait partie, je pense, de mes absolus favoris depuis des années. L'année dernière, je ne l'ai pas racheté. Je l'ai découvert il y a trois ans de ça. Pendant la Covid, je l'achète normalement à chaque été. L'année dernière, j'avais reçu des produits. Et je me suis dit, tu vas utiliser les produits que tu as. J'ai, j'ai envie de dire, regretté de ne pas l'avoir racheté. Mais j'ai quand même fini les produits que j'avais reçus. Mais j'y reviens toujours à ce produit-là. C'est sincèrement un des meilleurs, comment peut-on appeler ça ? Lait pour les cheveux ? C'est un revitalisant spécial pour les cheveux ondulés, bouclés ou les cheveux qui ont de la texture. Si vous avez les cheveux moussus, vous savez, ceux qui ont ce problème-là vont se reconnaître. J'ai le cheveu avec de la texture. Ce qui fait qu'en été, généralement, je n'ai pas de joli brushing comme ce que j'ai aujourd'hui. Je laisse mes cheveux bouclés ondulés naturellement. Et ce produit-là est absolument un indispensable dans ma vie, donc depuis trois ans. Pour cet été, j'ai décidé d'aller me le racheter. Je suis partie en boutique spécialement pour l'acheter. Il était sold out. Et la fille me dit, ah désolé, mais il a fait le buzz sur TikTok. Non mais TikTok, vous venez de découvrir ce produit, vous fichez de moi ou quoi ? Il existe depuis trois ans. Vous m'avez vidé les stocks partout. C'est le Super Milk de chez Lush. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, plusieurs étés consécutifs. Ce spray est absolument génial. C'est un revitalisant en lait qui est dans une petite bouteille en spray. On applique ça donc une fois qu'on a lavé ses cheveux et ça va conditionner les cheveux. Ça va vous permettre d'avoir des plus jolies ondulations ou boucles. Vraiment génial. C'est vraiment un produit qui est fait pour les cheveux qui sont ondulés, bouclés ou les cheveux crépus. Si vous avez les cheveux raides, ça ne va pas vous donner des ondulations. Je précise. Parenthèse fermée. Donc le Super Milk fait partie de mes essentiels pour cheveux depuis trois ans. L'odeur est un mélange de lait de coco et de lime, citron vert. Ils disent que c'est un produit donc idéal pour les cheveux bouclés, crépus ou texturés. C'est un revitalisant sans rinçage et c'est la première étape d'une routine après la douche. On peut l'utiliser pour rafraîchir ses boucles et c'est principalement d'ailleurs comme ça que je l'utilise en été. Alors je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui c'est normal que je vous ai dit que ça sentait le citron vert. A l'intérieur il y a du jus de citron frais, du lait d'avoine pour apaiser le cuir chevelu, du lait d'amande pour adoucir les cheveux, du lait de coco justement, de l'huile d'olive vierge, de l'huile essentielle de lit, c'est citronné, de l'absolu de tonka, de l'absolu de vanille. Merveilleux ce produit voilà, je suis fan. Vos cheveux vont sentir le paradis. Moi sérieusement en été quand je le mets je trouve que j'ai pas besoin de mettre de parfum. C'est une odeur absolument divine. C'est une odeur de plage citronné, fraîche et en même temps coco. Merveilleux. Donc voilà je l'ai racheté, j'attends qu'il arrive, je vous en reparle bientôt. Le deuxième produit pour avoir des cheveux des sirènes cet été qui conviendra à tous les types de cheveux que j'ai découvert l'année dernière et que je trouve absolument génial. Un par son format qui n'est pas trop gros, deux parce qu'il ne contient pas de silicone et vous savez que je n'aime pas utiliser des produits que du silicone dans mes cheveux. C'est l'huile lactée capillaire protectrice hydratante de chez Nuxe. J'ai une piscine à la maison et lorsque je vais en vacances je vais souvent à la plage en été et le sel abîme mes cheveux, ça le dessèche etc. Le chlore on n'en parle même pas. Et comme je nage tous les jours quand il fait beau, hormis aujourd'hui où on a une pluie battante n'est-ce pas, mais hier j'ai nagé par exemple et j'ai vaporisé ça dans mes cheveux juste avant. C'est un produit qui va protéger votre couleur, si vous avez une couleur ça va protéger vos cheveux, il va hydrater vos cheveux et il va réparer vos cheveux. C'est un produit bifasé. Comme vous pouvez le voir je n'en ai plus beaucoup. Là aussi je vais me la racheter quand je vais arriver en France puisque j'ai cherché de manière désespérée sur le site de Nuxe Canada et là encore ça n'existe pas. Donc je le rachèterai dès que j'arrive en France. C'est un produit que j'utilise tout l'été et comme je vous ai dit une petite bouteille est suffisante pour moi pour l'été. Nous allons faire une transition vers le maquillage mais nous allons faire un stop, un petit stop avant de passer au maquillage sur un produit j'ai envie de dire hybride. Donc je ne sais pas comment appeler cette catégorie là mais j'ai envie de l'appeler petit produit skin care, make-up essentiel pour l'été qui ne me quitte pas. Mais en fait ça pourrait être un essentiel de l'année. Ce produit là sera définitivement dans mes favoris de l'année 2023. C'est le petit stick de Tula. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté, que vous êtes très nombreux à l'utiliser et que vous adorez autant que moi. J'ai découvert une nouvelle manière de l'utiliser et il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Ça marche, du tonnerre ! Je vous explique ce que je fais avec mon miroir. Donc le petit stick de Tula qui se présente comme ceci qui est un stick hydratant rafraîchissant. Il s'appelle le Glow Plus Get It. Donc c'est un baume regard rafraîchissant et illuminateur que j'utilise de un million de manières. Comme il est rafraîchissant, il est super agréable à utiliser en été. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'utilise sur le haut de mes pommettes avant de me maquiller pour vraiment lisser et hydrater. Je l'utilise en journée pour venir réhydrater ma peau là où j'en ai besoin. Petite ride ici, petite ride là. J'applique ça sur les pommettes. Et oh magie ! Oh magie ! Que voyez-vous ? C'est un illuminateur naturel. Il renvoie la lumière d'une manière absolument incroyable. Il n'y a pas de pigments colorés, mais à l'intérieur du produit, il y a des pigments qui reflètent la lumière. Ma nouvelle manière de l'utiliser, c'est en base avant l'anticerne. Je vous promets que c'est magique. Donc avant d'appliquer votre base à paupières, si comme moi vous commencez à vieillir et à avoir l'œil qui fripouille, n'est-ce pas ? C'est charmant ce que je viens de dire. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique sur ma paupière mobile et je l'applique sur mon contour de l'œil, juste après avoir mis mon sérum de chez L'Oréal. Donc je viens l'appliquer et ça me fait une petite base un petit peu collante et hydratante. Et j'applique mon anticerne. Et je l'ai testé avec des anticerne qui ont tendance à cruiser. Et oh magie, ça fixe l'anticerne. Ça évite que l'anticerne bouge. Donc en été, si vous avez tendance à avoir l'anticerne qui crease parce qu'il fait chaud, humide, parce que vous faites beaucoup de sébum sur le contour de l'œil, d'abord abandonnez les crèmes hydratantes. C'est trop riche, trop hydratant. Et ça va faire que votre anticerne va automatiquement cruiser parce que votre peau n'absorbe pas tout le produit. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser de sérum. Vous pouvez utiliser un sérum comme celui de L'Oréal que j'adore. Après avoir laissé le sérum s'absorber, au moment où vous allez vous maquiller, vous appliquez ça sur votre contour de l'œil. Et en fait, c'est très très fin. Ce n'est pas du tout gras. Ça va repulper, hydrater et ça va retenir le maquillage en place. Magique. Magique. Passons à la catégorie maquillage maintenant. Je vais vous présenter quelques essentiels maquillages. Bon, il y a une vidéo qui doit sortir. Je ne sais pas si elle sera sortie au moment où cette vidéo sortira. Elle sort après. Je vous le dis tout de suite. C'est une vidéo dans laquelle j'ai fait un tag. Qu'est-ce que je ferais si je perdais tout mon maquillage ? J'ai rajouté en vacances. D'été. Donc, qu'est-ce que je ferais si je perdais tout mon maquillage en vacances d'été et que je devais racheter mon maquillage ? Je vous donne donc vraiment mes essentiels maquillages en voyage en été dans cette vidéo-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatiquement mes essentiels pour l'été. Il y a certains produits que je n'ai pas inclus dans cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo dans laquelle je me fais une petite trousse minimaliste. Et je ne vous parle pas de ma palette d'essentiels. Je ne vous parle pas de mes rouges à lèvres préférés. Je suis allée vraiment droite au but. Je me suis dit, bon, si j'arrive et que j'ai perdu... Je n'aime pas dire ce mot. Touche du bois. Touche du bois. Touche ta table, Mimi. Si jamais je perdais tout mon maquillage, qu'est-ce que je ferais ? Donc, ça sort la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais plus. Ça sort un mercredi à venir. Aujourd'hui, donc, je vous présente quelques essentiels maquillages dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, qui sont des indispensables à ma vie. En été, nous souhaitons un teint parfait et qui ne bouge pas de la journée. Mon fond de teint préféré est un fond de teint petit prix qui tient parfaitement bien sur ma peau mixte en été. C'est un fond de teint que je ne peux pas utiliser en hiver parce qu'il me dessèche trop les joues. J'ai les joues très sèches, je vous l'ai dit. Donc, c'est un fond de teint que je ne peux porter qu'en été. Et c'est un fond de teint que j'adore porter en été parce que, justement, il ne me dessèche pas en été, les joues, et que j'ai un teint impeccable du matin au soir. Il tient parfaitement bien. C'est le True Match Nude de chez L'Oréal. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur mon visage. On est sur une couvrance moyenne, mais qui est modulable. On ne peut pas aller à une couvrance totale. N'imaginez pas que ça va vraiment tout flouter si vous avez besoin vraiment de camoufler des grosses tâches pigmentaires ou autres. Ce n'est certainement pas le produit que je vous conseille. Mais si vous avez une peau mixte, mixte à sèche en été, que vous cherchez un fond de teint qui tienne toute la journée, qui reste beau, qui ne surgraisse pas sur la zone T, ce fond de teint est absolument merveilleux. Je le porte en teinte 4.5. C'est un fond de teint avec un fini très naturel. On n'est pas sur un mat, on n'est pas sur un lumineux, on est sur un parfait entre deux. Le seul truc, et je vous l'ai déjà dit, si vous connaissez quelqu'un chez L'Oréal, je ne connais pas quelqu'un chez L'Oréal, dites-leur, passez-leur le message. Changez-moi ce packaging de cochonaille, parce que le packaging est de là. Mais, grâce à vous, la dernière fois que j'en ai parlé, vous m'avez dit, Mimi, il y a des pompes. J'ai donc commandé sur Amazon les pompes qu'on peut mettre à l'intérieur, et j'attends mes pompes avec impatience. Donc, lorsque je veux appliquer un fond de teint en été qui reste en place du matin au soir, c'est celui-là que j'applique, que je mets. Maintenant, je ne mets pas du fond de teint tous les jours en été. Absolument pas. La plupart du temps, en été, je préfère les bébés crèmes et les CC crèmes. Je trouve ça plus facile, parce qu'en fait, on peut venir réappliquer de l'écran solaire dessus sans aucun souci. C'est vraiment une spécificité des bébés crèmes et des CC crèmes. Donc, moi, j'utilise la CC crème d'Herborian, et j'utilise la super bébés crème d'Herborian. Si je suis en journée, et que j'ai envie vraiment de me faire un maquillage un peu plus abouti avec un teint parfait, c'est la super bébés crème que je vais mettre, qui a, elle, un fini couvrance totale. Il en faut une micro quantité. Mais l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que je peux venir réutiliser mon écran solaire, en remettre sur mes doigts, réappliquer ça par pression sur le visage, et ça ne va pas perturber le produit qui est en dessous. Je n'aurai pas un teint qui va migrer ou avoir un effet bizarre sur le visage. Je ne me lancerai pas sur la réapplication d'un écran solaire par-dessus un fond de teint comme celui-là. Pas certaine. Un autre indispensable en été, les produits multi-usages. Vous le savez, je suis une fan des produits multi-usages. Je ne pourrais me maquiller qu'avec les produits multi-usages. Et les produits multi-usages sont des produits crème. Je vous ai fait une vidéo sur les produits multi-usages. Comment détourner aussi les produits que vous avez déjà à la maison pour réussir à vous faire des maquillages complets. Je vais vous mettre ça en barrette d'informations. Puisque nous parlons de produits teint qui tiennent en place toute la journée, je réfléchissais en faisant cette vidéo et je me disais quel est l'essentiel teint que tu n'échangerais pour rien au monde pendant l'été parce que c'est un produit qui tient toute la journée et qui est parfait en cas de canicule, grosse chaleur, etc. Le produit multi-usages que je préfère utiliser lorsqu'il fait chaud. Ce sont ces petits blushs de chez Danessa Merrick qui s'appellent les Yummy Skin Blurring Bone Powder Flushed. Oui, tout ça pour ce petit produit. J'ai deux teintes en ma possession qui sont les deux teintes que j'utilise le plus tout au long de l'année. Mais je vous dirais qu'en été, j'ai un petit crush pour cette teinte-là qui est Bellini. Cette teinte-là, c'est Rosé & Brunch qui est plus un nude rosé. Mais en été, j'aime bien le petit côté pêche qui tire un petit peu vers l'oranger sans trop tirer vers l'oranger. D'ailleurs, sur le site, quand je l'avais acheté, j'étais persuadée que c'était un blush qui était un vrai orange. Mais ça n'est pas le cas. On est vraiment plus sur un pêche corail avec une petite touche de orange à l'intérieur. C'est le blush que je porte aujourd'hui sur mes joues. Mais ils font partie des blushs les plus longues tenues avec les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury. Si vous avez la peau grasse ou bien que vous êtes dans un environnement où il fait très chaud, canicule et autres, ces deux blushs-là, vous les appliquez, ils ne bougeront pas. La différence, celui-ci va plus teinter la peau. Donc, ça dépend en fait le rendu que vous avez envie d'avoir. Celui-ci va faire un effet plus flouté. Il va faire plus un effet poudré comme un blush poudre en fait. Mais il va flouter. Flouter les imperfections, flouter les pores et vous pouvez l'appliquer sur les lèvres. Pareil pour les blushs wand de Charlotte Tilbury que vous m'avez vu déjà appliquer sur les lèvres. Donc, c'est des produits multi-usages vraiment géniaux pour l'été qui ne bougent pas. Ici, vous avez le Peach Pop qui est plus rose et ici, vous avez Bellini qui est beaucoup plus orange. Donc, ça, c'est Danessa Myricks et ici, vous avez Charlotte Tilbury. Blonzer maintenant. Oui, j'ai bien dit blonzer et pas bronzer. Ni poudre, terracotta, ni poudre au soleil. Blonzer, mélange de blush et de bronzer. J'aime les produits multi-usages, vous le savez. Cette année, je ne pourrais pas vivre sans le Sunstruck Radiant Bronzer de chez MAC. C'est le bronzer lumineux de chez MAC en teinte Radiant Light Rosy. Je vous l'ai montré en application sur mon visage. Vous avez un short qui est sorti si vous avez envie de le voir. J'ai un sous-ton de peau doré, doré, pêche. Donc, je suis entre le pêche et le doré. Donc, généralement, j'utilise des bronzers qui ont un sous-ton plus doré. C'est ce qui ressort le mieux sur mon visage. Mais celui-ci, celui-ci, incroyable. Ici, on est sur un bronzer. Qu'est-ce que j'appelle un bronzer ? C'est-à-dire que c'est un bronzer qui est un blush en même temps puisqu'à l'intérieur, il y a un sous-ton rose et que lorsqu'on l'applique sur la peau, il fait cet effet joux échauffé par le soleil que je trouve magnifique. Je trouve ça ultra pratique parce qu'il y a certaines journées où justement, je n'ai pas envie de m'amuser à mettre un bronzer et un blush et c'est un parfait deux en un. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, mon fini préféré dans les bronzers qui sont sortis chez MAC parce que vous avez les mattes et les lumineux, c'est les lumineux qui n'ont pas d'effet pailleté sur la peau mais qui renvoient la lumière tout en ayant cet effet ce qu'on appelle soft focus. Nous allons parler maintenant essentiel, palette pour les yeux. Je n'ai qu'une palette essentielle pour les yeux cette année et elle est toute petite. Elle fait tous mes maquillages ou presque. C'est la palette franchement la plus incroyable que j'ai pu tester en si petit format parce qu'elle fait des maquillages ensoleillés, glamour, effet Jennifer Lopez en quelques secondes. Je l'utilise de mille manières différentes. je m'amuse avec et pourtant elle est d'une simplicité incroyable. Petite palette de chez Nars. C'est la Laguna Sunset donc le quatuor pour les yeux d'ombre à paupières Laguna Sunset. C'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai utilisé uniquement cette teinte là. Vous verrez aussi dans une de mes vidéos qui est sortie ou qui va sortir comment j'utilise ces deux teintes là. Je me fais des fois des maquillages juste avec une seule teinte. J'utilise les trois teintes. J'utilise l'illuminateur de cette palette sur toute ma paupière mobile avec juste un peu de bronzer pour faire un effet juste déesse bronzée. Elle fait des maquillages très glamour, très chic en deux temps trois mouvements. Ce sont des métallisés mais des métallisés hyper fins. Et si je ne devais choisir qu'une seule palette pour tout l'été, ce serait celle-là. J'en ai d'autres. J'ai la Natasha Denona que j'aime beaucoup. J'ai les mini Natasha Denona que j'utilise aussi énormément. La mini Biba, la mini Nude. Mais en fait, la vérité, c'est que cet été, celle qui a volé mon cœur, c'est cette mini palette que si vous êtes quelqu'un qui aime les maquillages plus neutres, on va dire, mais tout en ayant un plus, un côté un peu plus glamour, chic, etc. Pour des maquillages le soir qui vont vraiment être incroyables, minimum d'efforts, maximum d'effets, une seule palette, la petite palette de chez Mars. Nous allons finir avec un petit bonus lèvres puisque l'une d'entre vous m'a demandé si je pouvais vous parler de mes rouges à lèvres préférés en été. Si je ne devais avoir que deux rouges à lèvres cet été, le premier, ce serait ce que je porte sur mes lèvres. Et ça ne va pas vous étonner parce que je vous en ai parlé un million de fois. C'est le Squirt Plumping Gloss Stick de chez MAC en teinte 19 Simulation. Alors, j'ai fait un push. Attention, la formule est crémeuse liquide. Donc, il ne faut pas sortir le produit. Vous n'avez besoin que d'en sortir une micro, mais vraiment, c'est-à-dire que le produit ne doit pas sortir. Vous l'appliquez directement comme ça du tube et ça va faire un effet glossy. C'est une texture que je trouve merveilleuse, rafraîchissante, légèrement mentholée. Il faut aimer les rouges à lèvres mentholés. Et c'est un gloss, en fait. Un gloss dans un stick. Donc, c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'un gloss. C'est plus léger sur la lèvre qu'un gloss. Ultra hydratant, ultra repulpant, lèvres jolies, naturellement glossies. Cette teinte-là, mélangée au côté un peu mentholé qui va venir stimuler le réseau sanguin et donc faire ressortir le rose de vos lèvres, ça donne ce que je porte sur mes lèvres. J'ai aussi le petit rose que je porte beaucoup et le petit rouge que je porte beaucoup. Le petit rose qui va faire ressortir des lèvres plus roses bébé. Et le petit rouge fait des lèvres un petit peu plus sanguines. Donc, très joli le soir, en soirée. Deuxième rouge à lèvres essentiel de l'été. C'est un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge que j'ai acheté l'été passé. La couleur est sortie l'été passé et je pense que c'est le rouge à lèvres que j'ai le plus porté tout au long de l'été. C'est celui-ci. Avant de tourner cette vidéo, sachez que j'ai passé au moins une heure à swatcher tout ce que j'avais dans mes tiroirs pour essayer de vous trouver un dupe. Je n'en ai pas trouvé. Je n'ai rien trouvé d'équivalent. Et ça m'a fondu le cœur. C'est le Strawberry Shock de chez Lisa Eldridge. On est sur un... Je n'ai pas de contact avec l'équipe de Lisa Eldridge et j'ai acheté ce rouge à lèvres. Mais lorsque je l'ai porté sur Instagram à plusieurs reprises l'été passé, l'équipe de Lisa Eldridge, ce n'est pas elle qui répond au message incroyablement. À son niveau, elle ne s'occupe pas de ça. Donc la personne responsable de ces réseaux sociaux m'avait écrit « C'est comme des lèvres d'aikiri à la fraise. » Et c'est vraiment un daikiri à la fraise. C'est un rose avec du orange dedans. Et il y a un sous-ton qui est unique. J'ai cherché parce qu'en fait, je me suis dit « Hum, ça pourrait ressembler à Mandarine O que je porte beaucoup en été. » Mandarine O de chez MAC. Et là, c'était Strawberry Shock. D'abord, Strawberry Shock est plus rouge-rose. Il est plus intense. Mandarine O est moins pigmenté. C'est normal. On est sur un Powder Kiss. Donc les Powder Kiss ont un effet juste de lèvres teintées, mat. Ça se rapproche un peu. Mais ce n'est pas exactement le même sous-ton. Mandarine O est plus orange. Celui-ci est plus rose-rouge. C'est un mix incroyable ce rouge à lèvres-là. Et je le porte presque toutes les fois où je sors, le soir au restaurant. Il fait toujours son petit effet. Passons maintenant à une autre catégorie. Parlons de mes recommandations de lecture pour cet été. Je voulais absolument vous parler de quelques livres qui sont hyper légers. De la chiclite, vous savez. De la lecture légère, pas prise de tête, parfaite pour les vacances, quand on a envie juste de s'évader et de lire des choses légères. le premier livre dont je vous parle. On va s'inscrire juste ici. Je l'ai prêté à une amie. Je ne l'ai pas récupéré. Donc, c'est le livre que j'ai lu l'année dernière lorsque j'étais en vacances en Italie. Et je lisais ce livre sur la plage et je pouffais de rire toute seule. Tellement, ce livre m'a fait rire. Un livre à ne pas louper pour l'été. C'est L'anti-lune de miel de Christina Loren. Alors, Christina Loren, ce n'est pas une auteure, c'est deux auteurs qui écrivent ensemble. C'est de la chiclite, donc c'est vraiment une histoire d'amour super légère, mais marrante, légère, qui va vous faire passer un bon moment. Vous allez rigoler, vous allez vous évader. Donc, premier bouquin que je vous conseille, ce bouquin-là, L'anti-lune de miel, où les deux témoins d'un mariage assistent au mariage de leurs frères et de leurs sœurs. Pendant le mariage, il y a un buffet qui tourne mal et tout le monde a une... Comment peut-on dire ça ? Une intoxication alimentaire. Je ne vous raconte pas la description de la scène du buffet de mariage avec l'intoxication alimentaire. Et donc, le marié et la mariée ont l'intoxication alimentaire, ils ne peuvent pas partir en voyage et ils offrent leur voyage de lune de miel à leurs deux témoins qui se détestent, qui vont devoir faire semblant d'être mariés pendant le temps de la lune de miel et ce qui se passera, c'est de la chiclite, vous allez rigoler, c'est une histoire, c'est une romance. Donc voilà, si vous aimez ce type de livre-là, léger, vous allez adorer. Deuxième auteur dont je vous parle, si vous cherchez une auteure française, léger, pas prise de tête et on rigole bien, c'est Hélène Lemel. Je l'aime énormément, j'aime énormément son écriture. Elle a sorti un premier bouquin qui s'appelle Trajet surprise que j'ai lu et elle m'a envoyé son deuxième livre. Trajet surprise, c'est vraiment un livre super marrant. L'histoire raconte le périple de personnes qui se rencontrent dans un voyage en blabla car et il va leur arriver plein d'histoires. C'est une belle histoire de rencontre, d'amitié. Si vous avez envie de lire quelque chose, là aussi, de léger qui finit bien pas automatiquement prise de tête mais qui n'est pas une histoire d'amour. Le premier livre d'Hélène Lemel, Trajet surprise, est génial et elle vient de m'envoyer son deuxième livre qui s'appelle Échappé veine qui vient de sortir que je me garde pour les vacances. Là aussi, on est sur le même type d'histoire. Nicolas, 36 ans, quête d'inspiration pour l'écriture de son premier roman, suit sa meilleure amie pour un long week-end dans la village de Séné en Bretagne. En s'échappant de son quotidien, il espère bien trouver l'énergie et la sérénité qui lui manquent. Il ne se doute cependant pas qu'il s'apprête à vivre une série d'aventures rocambolesques. Donc, on est là encore sur des aventures de vie. On va continuer avec le dernier livre que je vous conseille pour l'été, Raphaël Giordano avec le spleen du popcorn. Oh mon Dieu, ce livre, là aussi, c'est une super belle histoire qui vous rebranche entre guillemets à votre joie de vivre enfantine. Ça raconte l'histoire de Joy. Joy, c'est une jeune femme je pense dans la trentaine environ qui travaille en agence de communication parisienne, etc. Un peu Emily in Paris mais en version française à fond dans son travail mais son travail l'a tellement usé, elle a vécu tellement de désillusions, je ne veux pas vous raconter l'histoire mais qu'en fait elle en a perdu sa joie de vivre alors que c'était une jeune fille et une enfant extrêmement joyeuse et en fait c'est toute son histoire de comment elle va se reconnecter à sa joie de vivre. C'est un très joli livre délicieux à lire, léger là aussi qui vous reconnecte en fait aux choses importantes de la vie. Dernière catégorie pour finir cette vidéo on va parler mode. L'année dernière je vous ai parlé vraiment de mes deux essentiels les plus importants le lin dans ma vie. Vraiment allez voir la vidéo de l'année passée vous allez voir que les produits de l'année dernière sont toujours les produits que j'utilise encore cette année. j'achète surtout des classiques j'achète des pièces que je vais garder qui sont des intemporelles j'ai un petit basique que j'ai racheté j'avais une première paire de ces chaussures là il y a 15 ans je les ai portées tous les étés jusqu'à l'année dernière je les avais usées jusqu'à la corde donc je me suis racheté ce basique ce basique c'est mes espadrilles je ne porte pas beaucoup de talons parce qu'en fait je ne supporte pas les talons j'ai des problèmes de dos vous le savez et les espadrilles sont la manière dont je peux porter des talons sans avoir mal au dos porter ça toute la journée c'est hyper léger c'est confortable et les espadrilles sont compensées donc en fait ça fait un petit talon avec un grand talon là aussi on est sur un basique chic décontracté très facile à porter je peux même le porter avec un blazer en journée et des pantalons un peu plus habillés c'est toujours un basique qui me sauve la vie lorsque je veux porter des talons en été comme je vous l'ai dit j'avais une première paire que j'avais acheté il y a 15 ans de cela chez Comptoir des Cotonniers et bien elle a bien duré parce que jusqu'à cette année je les portais cette année elle commençait vraiment vraiment être usée Idriss m'a dit non elles sont trop usées elles sont trop vieilles trop sales et je peux pas les laver c'est pas du tissu en fait celles-ci elles étaient en ubuc en fait donc difficile à laver je m'en suis racheté une paire cette fois-ci en toile plus légère très très confortable j'ai choisi de m'acheter celle de chez Cézanne mais je vous laisserai aussi en barre d'informations des équivalents peut-être moins chers donc je me suis tournée vers celle de chez Cézanne qui était pas qui était pas beaucoup plus cher d'ailleurs que celle de chez Zara je les trouve magnifiques hyper bien finies j'aime beaucoup le fait qu'à l'arrière du talon soit tout vert ça donne un petit côté un petit peu original à la chaussure ici on a un tressage et l'avant de la chaussure il y a cette encolure en V qui affine le pied et donc ça me fait des pieds plus fins je les trouve absolument magnifiques je les porte depuis un mois si vous êtes entre deux tailles prenez la taille supérieure c'est à dire que moi j'ai un pied en 38 j'ai un pied en 38 et un pied en 39 donc je les ai prises en 39 et elles sont juste parfaites voilà donc hyper légères je n'ai pas les pieds qui chauffent en été dedans confortables je peux les porter pendant des heures rester debout avec j'ai pas mal au dos c'est une bénédiction et comme je vous ai dit je trouve que ça habille toutes les tenues je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de chaussures très habillées du fait de par ma vie de toutes les façons parce que je travaille chez moi et que je vis dans mon jardin mais lorsque je sors j'aime bien de temps en temps quand même mettre des talons et de par les problèmes de dos que j'ai je peux pas mettre de haut talon et là j'ai ma solution chaque été avec mes petites espadrilles donc voilà pour mon essentiel mode de cet été comme chaque année l'été commence et je prends des vacances donc pendant le mois de juillet une seule vidéo par semaine chaque mercredi 20h heure de Paris 14h heure de Québec pas de vidéo le dimanche matin profitez de votre week-end sortez allez à la plage à la piscine allez voir vos amis prenez un verre en terrasse allez vous aérer la tête je ne vous sors pas de vidéo le dimanche puisque justement je pense que vous avez autre chose à faire le week-end que de regarder mes vidéos donc une vidéo par semaine chaque mercredi soir et puis en août je fais une pause de deux semaines je vous l'annonce immédiatement entre le 1er et le 15 août merci d'être restée avec moi tout au long de cette vidéo avant de partir j'aimerais que vous me partagiez dans les commentaires vos essentiels d'été que ce soit de la mode des lectures que vous avez à me recommander pour mes vacances du skin care puisque je vais être en France ça va être l'occasion allez-y faites-vous plaisir partagez-moi tout ça dans les commentaires merci infiniment d'avoir passé ce printemps avec moi je vous fais plein de bisous je vous souhaite un merveilleux été et à mercredi prochain ciao 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 Sous-titrage ST' 501